et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour que le nouveau champion foudroit le ladder classé sur mon compte free to play vous savez on débloque la carte gratuitement on récupère un exemplaire ce qui nous permet de jouer la carte au niveau 11 alors sur un gros compte si tu vises la ligue 10 ça va être compliqué de jouer avec une carte niveau 11 mais sur mon compte free to play sachant que pour l'instant je suis pas monté plus haut que la ligue 5 et bah c'est très intéressant de la jouer après malheureusement niveau 11 ça reste quand même assez léger si tu veux maxer la carte il faut passer dans la boutique en mettant le code oie si tu mets le code oie c'est bon ça va en vrai mais sinon tu espères avoir de la chance dans l'écumistère et pour l'instant sur le compte free to play et bah j'ai pas vraiment de chance du coup on passe directement sur la scène de jeu voici le deck que j'ai créé entre guillemets autour de ce champion parce que forcément je joue les cartes que j'ai les enfin le plus monté alors j'ai monté les gardes aussi j'ai monté le bouliste niveau 12 pour ceux qui suivent un petit peu sur sur les streams ce compte alors dernièrement j'ai pas trop eu le temps d'y jouer la semaine dernière avec toutes les nouveautés de la saison qu'on avait préparé enfin c'était assez compliqué voilà de suivre de suivre tout ça donc malheureusement j'ai pas tant joué que ça après fin de saison on s'en foutait un petit peu étant donné que j'avais déjà récupéré toutes les récompenses de la boutique de saison d'ailleurs faut vraiment que je farm le petit livre commun parce que j'ai beaucoup de communes à monter et c'est un peu galère c'est un peu galère entre les flèches la boule de neige les chauves-souris et le bombardier fin ça devient un petit peu compliqué de tout suivre sachant que je peux potentiellement aussi jouer les gargouilles ici mais vu qu'on a le droit à deux évolutions à partir du niveau 11 vous voyez que pour l'instant j'ai pas le deuxième slot parce que je suis toujours pas niveau 11 faut être niveau 30 alors il y en a qui m'ont dit ouais pourquoi t'améliore pas des cartes directement pour passer niveau 30 ça je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos sur le compte free to play tout simplement parce qu'il n'y a aucun intérêt de rush les niveaux quand t'es sur un compte free to play pourquoi parce que vu que tu vas rush les niveaux donc certes tu vas peut-être monter niveau 11 niveau 12 mais tu vas potentiellement croiser des joueurs aussi dans le ladder trophée qui ont des niveaux beaucoup plus élevés que ça parce que forcément ça augmente un petit peu tu vois tes adversaires et si tes cartes suivent pas bah c'est pas ouf tu vois si les cartes de ton main deck là imaginons mon main deck c'est ça je reste avec ce niveau de carte là et que je suis niveau 11 12 et bah je vais affronter des joueurs potentiellement niveau 12 peut-être même niveau 13 voire même niveau 14 ils vont avoir des cartes ultra élevées ça va être ultra complexe de gagner contre eux donc c'est pour ça il faut vraiment prendre son temps et c'est vraiment un mot d'ordre sur un compte free to play prenez votre temps voilà n'améliorez pas les cartes trop rapidement là c'est une erreur que j'ai pas envie de faire c'est pas grave j'ai pas la deuxième évolution c'est vrai que ça ferait la différence mais dans tous les cas les deux seuls évo que j'ai c'est bombardier et mk et jouer mk plus bombardier j'ai pas trop envie pour l'instant donc voilà j'attends tranquille on prend notre temps et puis on verra comment ça se passe dans le futur tout simplement du coup on va ouvrir quelques petites récompenses que j'ai farmé parce que malheureusement les cinq quêtes j'ai déjà fait parce que maintenant on a tous les cinq quêtes on a tous trois cubes mystères par jour à farmer deux cubes une étoile et un cube deux étoiles hop on va ouvrir ça petit coffre géant on espère avoir des bonnes choses dedans ok gargouille gargouille que je peux potentiellement jouer à la place des chauves-souris volutif 235 dragon squelette ça me dérange un peu je joue pas et 79 cache gobine pareil je joue pas la carte ah c'est dommage c'est dommage ce genre de coffre là on n'a pas vraiment de chance petit cache d'or ça on prend tous les jours 25 j'aime on prend on prend on prend on prend parce que c'est après je les récupère pas maintenant my bad hop et le petit qu'il mystère allez s'il te plaît frérot ok bon bah super on va pas foufou il va frérot le jeu il me troll frère cache gobine niveau 10 parfait je joue pas la carte hein arrêtez de me la donner je la joue pas en fait je la joue pas donc c'est pas c'est pas cool bon là j'ai déjà farmé ligue 2 parce que franchement les potes en début de saison je me suis bon en vrai je peux peut-être commencer ligue 1 en vidéo bah non non parce qu'en fait les mecs sont juste super nuls je suis désolé hein mais ils sont juste vraiment vraiment éclatés au sol donc j'ai décidé de rush un petit peu de mon côté là on est à quoi cinq ou six victoires je crois de la ligue 3 donc on va essayer de l'atteindre ensemble tout simplement avec ce nouveau champion voilà qui est complètement broken ouais je fais des vidéos que sur lui mais il est juste trop fort les potes j'ai puirain c'est pas moi qui décide que la carte soit forte c'est super celle et à l'heure actuelle la carte est juste beaucoup trop broken vous inquiétez pas dans les prochains jours on va faire une vidéo sur l'électro dragon évolutif voilà ça arrive ça arrive ne vous inquiétez pas je sais peut-être qu'il y en a qui attendent de qui attendent que je parle de cette carte mais ça arrive ça arrive ça arrive je voulais le faire aujourd'hui j'ai demandé en stream les gens m'ont dit que c'était peut-être un poil trop tôt en vrai j'étais assez d'accord avec eux donc sur ça qu'on la fera soit demain soit soit dimanche on parlera de cet électro dragon il ya des choses à dire ok on a bien défoncé son mk avec le nouveau champion on n'est pas sûr d'avoir le temps de kappa je pense que je meurs avant je meurs pas mais pourquoi de délectir pour ça pas fou pas fou fou ok en vrai mais garde niveau 12 franchement c'est cool mais je sais pas comment je monte aussi rapidement mais épique alors oui il ya eu des events enfin il ya eu l'event il ya eu l'event du pk donc on récupère pas mal de joker épique il ya eu enfin il ya pas mal de petits events à droite à gauche soit pour récupérer des épiques mais autant j'ai monté bullis niveau 12 g j'ai les gardes j'ai la sorcière niveau 14 enfin vraiment les épiques elles sont montées trop facilement par rapport à mes communes je suis un peu déçu enfin déçu oui et non parce que les épiques c'est bien tu vois mais fois le problème c'est que je joue pas fou l'épique dans le deck tu vois là je me force à jouer les gardes parce que justement il faut les jouer aussi j'ai le bullis qui potentiellement pourra rentrer dans des des que dans le deck géant qu'on joue de base parce que j'ai géant niveau 13 géant niveau 13 qu'on jouera peut-être d'ailleurs plus je montrais dans les ligues plus peut-être je le mettrais dans le deck avec le le petit le petit champion que j'aimerais bien monter niveau 12 mais le problème de le monter niveau 12 bah c'est qu'il me faut il faut que je récupère un joker champion et le seul joker champion qu'on a à forme gratuitement c'est le x5 donc c'est peut-être un peu lent quand même en tout cas pour pour un début de saison c'est vachement lent on va pas se mentir que là on va essayer de faire ça ça m'a l'air pas trop mal là hop là on va kappa parfait comme ça on tue la sorcière nice et regardez les dégâts regardez les dégâts non franchement le deck le deck est vraiment pas mal le champion est très fort avec cimetière aussi on va jouer assez haut la sorcière ah j'ai pas pris la tour c'est dommage un peu dommage ouais faut que je fasse attention au méga chevalier là j'ai envie de mettre cimetière mais le méga chevalier va faire trop de value on va wait tranquille pourquoi il le met pas il met pas son ok intéressant parce que là la boule de neige regardait ce qui me permet de faire connecter la sorcière à la tour et les dégâts qu'on a mis là dessus parfait on va rapidement flèche là dessus j'ai pas trop compris pourquoi il a pas méga chevalier what petite surprise du chef côté côté droit why not mon petit reuf petite surprise du chef il s'est dit bon c'est peut-être le moment de sortir mon golem elixir bah non frère du coup bah là t'as complètement perdu en fait mais frérot qu'est ce que tu fais genre non je vous ai dit je vous ai dit les potes le bas niveau début de saison c'est une catastrophe je pensais vraiment qu'en début de saison c'était quand même relativement dur en vrai sur un compte comme ça de monter pas du tout mais vraiment j'ai l'impression que toute la saison les joueurs ligue 1 et 2 c'est assez compliqué s'il y a des gens qui me regardent et qui sont ligue 1 et 2 je vous critique pas peut-être qu'il y en a ils ont juste pas le temps de jouer etc vous avez un taf et tout une vie de famille je dis pas le contraire mais vous êtes quand même des bottes d'accord franchement vous êtes vous êtes quand même des bottes bisous coeur sur vous tout ça tout ça mais oh le niveau de jeu quand même frère bref non on va encore me critiquer on va dire oui mais toi c'est ton métier si à chaque fois un bon joueur c'était absolument son métier bon il n'y aurait pas beaucoup de joueurs qui seraient bons quoi parce que purée il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent de clash royale bref game suivante encore une fois golem élixir artificiaire avec méga chevalier mais frère on affronte que ça c'est le même deck qu'avant vraiment exactement la même chose regardez la kappa de fou frère regardez la kappa de fou comme c'est qu'il va dash l'un ouais j'ai un peu ouais pas ouf pas ouf la df l'un ouais j'aurais peut-être du wait ouais ok c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on va peut-être un cimetière solo hein oh là bah non pas de cimetière solo pas la tue en tout cas ça sert à rien il va jusqu'à pas sinon après à bas niveau ils ont un peu du mal à savoir jouer la carte donc bon oula ouais chef là j'ai du monde quand même j'allais dire si il kappa je suis dans la sauce là ouais bien je veux ça en vrai forcément quand je l'affronte en matchup miroir la carte moi j'ai pas grand chose pour le gérer c'est un peu compliqué en vrai des gardes niveau 12 carré 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 bon taff les gardes j'aime bien j'ai bien fait de les mettre what oh oui d'accord oh oui oui là c'est le gros push là aïe aïe le chat il m'a griffé la jambe frère un peu trop expressif mon petit biboun mais regardez la défense en vrai avec la nouvelle carte ça passe de fou hein franchement je suis étonné même attention parce qu'en vrai s'il envoie une artificière j'avais oublié qu'il avait l'artier ça serait bien que ça défende face par contre le golem elixir svp ça voulait pas défendre le golem elixir c'est fait ouais là malheureusement on va perdre les sorcières ok on va pas perdre les deux mais on prend tarif malheureusement ça a mis du temps à défendre le donc on va essayer de mettre une pression de l'autre côté oula bon alors ça c'était pas prévu qu'il envoie ça au pont on va sûrement perdre la tour obligatoirement là ah j'ai le chat qui me griffe frérot ça fait trop mal ah biboun oui oui mais t'es très content je... ah mais frérot je peux pas me concentrer pépère non c'est faux que j'active la kappa ah t'es griffé t'es griffé t'es griffé t'es griffé oui carlin 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 oui oui t'es beau t'es beau aïe ok oh what wesh le bombardier et vous frère what the fuck wesh le bombardier et vous chef il a tué l'artifière oh le taf du bombardier ok c'est bon le chat fait plus trop ses griffes ok attendez parce que c'est dur de se focus en même temps ok magnifique en vrai normalement c'est win je pense quand même que c'est win là dessus aïe 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 oui t'es beau t'es magnifique ok les doubles bombardiers j'ai trois bombardiers sur le terrain frérot j'ai même pas fait gaffe j'ai pas gros j'ai pas fait attention je me faisais détruire les jambes par le chat mais 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 on va chercher la victoire là dessus par contre l'artifière évolutive au pont oh j'aimerais juste voir le replay parce que frérot c'était hilarant je l'ai vu spawn je l'ai vu dispawn vraiment je l'ai vu spawn et après elle a disparu par contre c'est fou encore une fois à quel point je sais pas si vous vous souvenez des vidéos qu'on fait sur je teste et améliore vos decks en vrai regardez juste la gueule du deck en face j'ai l'impression d'avoir vu ce deck 15 milliards de fois tu vois c'est tout le temps en fait les mêmes cartes à l'intérieur genre méga chevalier, valkyrie, sorcière en fait je sais pas pourquoi il force avec ces cartes là alors que c'est juste nul en fait genre ensemble ça ne va pas oui t'es beau oui t'es beau t'es beau magnifique bon attendez je veux voir l'artifière qui meurt là oh là frérot vraiment regardez comment on s'est joué ici enfin oh le bombardier évo par contre après c'est le problème de pas avoir de sort dans un deck regardez ça hop il a tout mis au pont bam l'artifière casse pawn là maintenant et bah non et bah non ça et bah non ce raid tu dégages parfait on enchaîne les potes du coup dans la game suivante quand je me serai débarrassé du chat ok juste avant de lancer la game les potes j'ai pas vu mais on a débloqué le deuxième cube mystère deux étoiles allez s'il te plaît ok allez des champions des champions des champions oh frère 374 muscetaire non 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 oh je joue pas la carte c'est ça en fait qui est frustrant avec l'équipe mais après voilà malheureusement tu vois si ça tombe sur la carte que tu veux t'es content mais fort logique ils vont pas donner que les cartes que t'as envie de jouer ça fait beaucoup de muscetaire ça peut être potentiellement intéressant de la sortir sachant qu'en carte rare j'ai pas énormément pour l'instant de focus je me suis dit peut-être méga garouille tu vois qui pourrait potentiellement remplacer je sais pas des garouilles dans le deck ou des chauves-souris dans un géant cimetière mais sinon j'ai pas vraiment de focus dessus tu vois j'ai pas vraiment de focus donc on peut potentiellement partir aussi sur le muscetaire en support à voir à voir à voir on verra bien ça peut être intéressant en tout cas on verra on verra on réfléchit à tout ça ok bon les nouveaux champions encore une fois ils ont déjà tous niveau 12 hein purée ouais mais moi j'ai rien sur le compte frère je peux pas l'augmenter je peux pas l'augmenter kappa beaucoup trop tôt frère bon je te montre si c'est comme on kappa quand même bon là je te montrerai rapidement quand même comme on fait parce que je comprends que ça soit compliqué à utiliser c'est pour ça qu'à bas niveau en fait ils sont tous en mode oui non la carte ouais le ouf elle est pas si forte que ça parce qu'en fait ils savent pas jouer la carte ils savent pas utiliser la kappa ok ouais la boudin de chouard sorcière mais du coup il y a beaucoup 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 de squelettes qui l'apprécient là ok ça on va bombardier non mince one shot pas oui d'accord oh oui d'accord va falloir défendre autrement le feu à goblin MDR va falloir défendre avec des sorts parce que là j'ai oublié que j'avais bombardé niveau 10 MDR forcément ça ne défend pas bon on va partir au point le goblin Stein ok on va prendre la tour là dessus hop à kappa ça sert à rien non je sais pas si on prend la tour il met vraiment pas de dégâts ok 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 mais il a des points de vie il a des points de vie donc c'est pas mal par contre attention à la défense là le bombardier nice voilà il faut absolument tuer le le goblin Stein comme ça pas de kappa possible et là on s'en sort véritablement très très bien alors j'ai peur que le chat éteigne le PC parce qu'il est sur le PC là parce qu'il éteint le PC il n'y a plus de vidéo en fait ok bon ça va il n'a pas l'air de se diriger vers le bouton ok le pêcheur pêcheur en vrai intéressant dans la méta aussi pour contrer un peu ce goblin Stein étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui activent la kappa près de la tour tu vois tu utilises le pêcheur peut-être vers la tour du roi je vais y arriver pour éviter justement l'activation enfin pour éviter justement pardon les dégâts sur la tour et activer la tour du roi en contrepartie ça peut être intéressant non mais je suis dit kappa par contre on a beaucoup de dégâts à mettre regardez regarde ça tue quasiment une valkyrie niveau 12 on prend la tour derrière ouais c'est vraiment trop fort c'est vraiment 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 trop trop fort je veux dire avec simsir en plus de ça ça se combine plutôt bien parce que si l'adversaire met des troupes en défense et bah et bah d'ailleurs la kappa est quasiment obligée de tuer pardon les troupes donc ça c'est plutôt pas mal et regardez comment on enchaîne une victoire en élique 2 avec des cartes certaines cartes quand même qui sont pas mal en dessous en termes de niveau le Goblin Stein qu'on a pas niveau 12 le Bombardier qu'on a niveau 10 les sorts que j'ai niveau 11 et 10 je crois j'ai même pas la bouillonnage niveau 11 pour vous dire je crois ouais voilà je l'ai niveau 10 j'arrive pas à la monter Chauve-souris niveau 11 et malgré ça malgré ça on détruit les adversaires donc ça fait plaisir on va pouvoir enchaîner hop il nous reste 2 petites victoires à faire à effectuer pour aller chercher la ligue numéro 3 je sais pas combien de enfin combien de ligues on va pouvoir rush cette saison sachant que j'ai pas l'impression que mon niveau de carte va essexi essexi je sais pas dire le mot essexivement augmenté j'arrive pas à le dire frère what the fuck par contre attendez il a tout mis au pont là c'est quoi ce joueur le Goblin enfin bref je suis pas sûr que mon niveau de carte augmente énormément et du coup faire plus que l'X5 ça va peut-être être un petit peu compliqué on verra bien on verra bien on verra bien par contre après la carte je suis en train de me dire j'ai pas joué avec méga chevalier évo mais ça se trouve la carte avec méga chevalier évo c'est un banger il faudra peut-être que j'essaye sur le compte parce que méga chevalier évo je l'ai niveau pas mal élevé en plus je crois niveau 12 un truc comme ça frère oui mais tout au pont c'est horrible c'est horrible horrible le gameplay mais bon que voulez-vous ouais il y a assez pour l'esprit glace derrière parfait nice 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 je sais pas de qui s'inspire ces joueurs luck bait à bas niveau mais bizarre quoi bien joué ok bon super frérot toi aussi t'as bien joué au moins toi aussi t'as bien joué masterclass j'ai bien aimé le gameplay tout au pont après attends celui-là n'a pas gagné la game croyez-moi que si je le bats frère ou je vais le bm je vais faire le call j'ai trop peur que le châle sur le j'ai trop peur ok non après il a une roquette du coup je peux pas vraiment stack la sorcière derrière frère ou il fait que ça vraiment il casse les couilles promet de vrai vraiment il fait que ça ça rend fou frère c'est bon gros t'as pas l'électeur imité genre laisse-moi tranquille aussi c'est me dire qu'il veut pas gratter ça fait plaisir ok bon ok on push qui est-ce qu'il fait mais qui est-ce qu'il fait mais qui est-ce qu'il fait non frère ou faut vraiment pas que je perde cette game premier de vrai faut vraiment pas que je perde cette game l'équipe nice la def nice allez on va aller chercher cette victoire je le bm après j'en ai rien à faire dommage parce que la capa sert à rien mais regardez les gardes regardez les gardes regardez les gardes regardez les gardes ok la boule de neige bombardier je défends regardez regardez le goblinstein regardez le le goblinstein je peux pas capa c'est dommage mais je vais mettre assez de dégâts pour être à portée de flèche je crois que ça fait plus de 92 voilà merci ah frère j'avais dit que j'allais bm j'avais prévenu j'avais prévenu j'ai rien contre ce genre de joueur mais en fait mais plutôt pont comme ça sans aucune réflexion c'est les mêmes après qui vont venir me voir et me dire mais moi je comprends pas je monte pas en ladder oui bon après frère si ton gameplay il ressemble à ça logique tu vois j'ai envie de te dire c'est assez normal luck bait surtout cette version là tu vois là tu il y a des versions méta tu vois la version par exemple d'hypno c'est vraiment que du spam tu vomites tes troupeaux ponts c'est horrible comme gameplay mais voilà c'est le deck qui veut ça là ce luck bait là on a jamais vu j'ai pas vu des joueurs luck bait très bons à l'époque même des lukax gamers quand ils étaient à leur prime avec luck bait jouer comme ça tu vois mettre h24 tout au pont non aussi prendre son temps jouer un peu passif et défendre correctement là ça a pas été son cas du coup ça nous permet d'aller chercher la victoire et on se retrouve à une game d'aller chercher la ligue 3 du coup on enchaîne sur la game suivante allez on est parti du coup les potes dans la game suivante contre Karim on espère aller chercher la victoire ligue 3 sans aucune défaite ça serait cool en vrai sans aucune défaite avec des cartes un peu en dessous franchement ce serait sympa ok du golem élex encore une fois on va essayer de jouer sur le le gobbinstein pour aller tuer le sorcier avec la capa on va le mettre maintenant parce que j'ai peur que ça meure avant dans la carré comme c'est qu'on va perdre les troupes on pourrait aller attaquer malheureusement avec son jouant au squelette on pourra pas faire grand chose on pourra pas recycle un champion directement ok 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 c'est pas grave on va repartir sorcier fond de map tranquille j'ai voulu un petit peu cycler rapidement mais j'avais oublié que mon champion était encore sur le terrain je vais laisser le sauter sur squelette oh frérot vraiment oh le double jump là pas sympa ça ok bon il y a un sorcier vous à défendre de l'autre côté quand même il fait quoi l'adversaire ah ça c'est chiant ça non je peux pas def je peux pas def je peux pas def le sorcier là impossible si il met des gardes dessus il va exploser les gardes je sais pas comment faire ouais je suis un peu obligé d'over def là ouais c'est chiant une carte à trois qui m'empêche de jouer là c'est un peu relou on va essayer de spammer en vrai bon voici frère on va mettre ce gominstein on va peut-être mettre méga chevalier on va rester sûr ok on va réussir à def le goblinstein avec la sorcière en vrai ça fait le taf vu qu'il reset à chaque fois du coup ça change de l'agro sur les squelettes parce que de base la carte counter vraiment bien enfin le méga chevalier counter vraiment bien le goblinstein goblinstein pardon pas goblinstein goblinstein à chaque fois chaque fois on me reprend en goblinstein pardon my bad my bad my bad bon c'est le 3 couronne frère là il peut pas défendre impossible impossible frérot je sais pas ce qu'il lui prend envoyer des pk comme ça avec double gueulet frérot calme toi genre tranquille t'as pas elixir infiniment ça marche pas comme ça et du coup on atteint la ligue 3 combattant 3 sans défaite avec ce petit contre free to play on récupère 10 jokers épiques ouais je sais plus sûr qu'ils émettent moi mes jokers épiques j'ai bulliste potentiellement que je peux encore monter les gardes ouais je vais peut-être focus les gardes les gardes en vrai c'est vraiment vraiment fort surtout à bas niveau tu vois pour défendre potentiellement des pk pour défendre des des méga chevaliers tu vois même contre méga chevaliers on voit que ça fait un taf monstrueux j'ai 332 jokers commun mais ils sortent d'où j'ai le chevalier aussi que je peux monter potentiellement en vrai est-ce que c'est pas est-ce qu'on change pas de deck on part sur un splashard en fait c'est le mec qui part complètement il voulait plus jouer j'ai en cimetière et finalement vu que je joue splashard en ce moment sur le gros con je me pose quand même des questions le problème c'est que j'ai pas du tout monté la tornade je crois j'ai la tornade vraiment très basse et c'est une épique que je devrais monter du coup sachant que j'ai mis tout dans les gardes dans les bullies dans la sorcière c'est dommage parce que j'aurais pu avoir la tornade max rapidement non je pense que j'ai en cimetière c'est bien j'ai en cimetière c'est bien c'est vrai que chevalier veau aussi c'est fort mais je l'ai pas débloqué dans tous les cas donc non je pense qu'on va se focus sur les communes qu'on a à monter hop 332 dans tous les cas on pourra peut-être maxer d'autres decks plus tard tu vois au fur et à mesure ah ouais mais je ferais en fait j'allais aussi le bombardier à monter vas-y je vais monter le bombardier hop 853 ah j'ai déjà un livre commun j'ai déjà un livre commun ça ça peut être intéressant ouais et pour les rares en fait pour le géant j'attends je le montre pas à l'heure actuelle parce que j'attends tout simplement un livre un livre rare pour instant le maxer donc là les 130 rares je sais pas sur quoi les utiliser l'AMG j'avais dit de base je pense que je vais rester sur cette idée là de l'AMG en fait comme je vous dis ça peut être un un support aérien qui vient remplacer potentiellement chauve-souris ou alors gargouille tant que j'ai pas de double évo ça peut être intéressant tu vois surtout que méga gargouille c'est quand même une très bonne carte un très bon dps à rien et vu que j'ai pas beaucoup de cartes à maxer en rare là ensuite en terme d'objet j'ai ça pour le cimetière donc là on attend j'attends d'avoir deux jetons supplémentaires normalement lors du prochain tournoi je devrais récupérer deux jetons pour passer cimetière 13 ensuite du coup 14 avec le livre ça c'est vachement cool et ensuite le livre commun je sais pas comment je vais m'en sortir parce que le souci c'est que j'ai pas envie d'utiliser un livre commun sur tu vois là par exemple rien que sur des chauve-souris pour les passer 12 ça m'intéresse pas en fait donc je vais avoir deux livres comment je vais faire voilà si vous avez des idées de comment utiliser ce livre commun là je suis preneur de fou parce qu'en fait là mes communes j'en ai aucune qui est montée tu vois rien que niveau 12 tu vois au pire j'aurais fait une commune niveau 12 enfin une niveau 12 qui passe niveau 13 puis niveau 14 ça aurait pu être cool dans ce sens là mais là sinon il y a même laquelle genre des flèches niveau 14 instants bombardier ça aurait été plus intéressant le problème c'est que j'ai pas du tout bombardier niveau je suis pas prêt de l'avoir 12 je l'ai même pas niveau 11 oh c'est chiant frère oh c'est vraiment relou ouais je pense bombardier ça serait un bon focus étant donné au vu de la puissance de la carte et vu que j'ai l'évolution ça serait vraiment très très cool de la maxer enfin de la monter c'est que pour l'instant c'est pas vraiment possible bah mais regardez vous avez vu la défense est-ce que vraiment est-ce que vous venez de voir la défense de la... non frère c'est trop fort je vais en prendre un coup on va prendre un petit hit ouais ouais je sais pas bombardier peut-être mais du coup attendre la carte niveau 12 ça voudrait dire qu'il faut absolument que je passe le bombardier niveau 12 avant la fin de la saison parce que je peux pas stack les livres on peut stack les livres que si on récupère dans un cube mystère ou alors si on achète dans le shop et la boutique de saison étant donné que bah c'est du free to play tu peux pas stack le livre avec ce que t'as déjà c'est chiant mais malheureusement ça se stack pas donc pas trop envie de transformer le livre en 100G même derrière faudrait peut-être que je forme des super défis faut que je joue plus sur le compte tout simplement va falloir faire des SD les potes va falloir faire des super défis ensemble je ferai surtout en stream les super défis en vidéo ça m'intéresse un peu moins sauf si j'ai vraiment un deck à présenter tu vois et je fais une vidéo dessus ça peut être cool mais sinon tu vois par exemple ah non j'allais dire électrodragon évolutif mais non en fait parce que bah l'électrodragon évolutif en fait non du coup parce qu'il est pas débloquable il est pas débloquable dans les dans l'USD enfin tu peux pas le jouer tu peux pas le jouer ce qui est un peu triste ça d'ailleurs c'est chiant mais bon je pourrais pas présenter la vidéo enfin je pourrais pas faire une vidéo dessus enfin si je le fais c'est pas enfin bref t'as capté c'est pas en super défi ouais c'est pas mal comme ça la Duchesse va tout mettre sur le tank allez on est bien regardez les dégâts regardez les dégâts qu'on va mettre regardez moi ça juste incroyable regarde plus boule de neige en défense ça va largement faire le taf ah les gardes franchement je kiffe les gardes franchement je kiffe ah c'est trop fort frère ils ont un très très bon DPS ok on peut laisser gratter en vrai oh non on peut pas laisser gratter c'est un goblin niveau 2 je suis fou ok GG bon bah pas de défaite dans la vidéo les potes pas de défaite je vous l'ai dit le nouveau champion Foudroit l'adore classer je crois que le titre est complètement respecté parce qu'une carte niveau 11 bah on a détruit les adversaires vous avez vu les défenses qu'on peut faire avec la carte enfin c'est juste beaucoup beaucoup trop intéressant c'est dommage parce que j'ai un peu le seum j'ai utilisé un joker champion saison dernière sur le chevelet d'or parce que je suis en mode ah les champions je m'en fous un peu j'avais complètement sorti enfin le goblin shine j'avais complètement zappé alors que là niveau 12 tu vois niveau 12 j'aurais pu farmer la ligue là très facilement avec la carte vraiment très très facilement ensuite le niveau 13 c'est à partir de la ligue 4 et tu vois un niveau d'écart c'est pas grave c'est moins grave que 2 niveaux 2 niveaux c'est chiant c'est jouable mais c'est relou là malheureusement ça va peut-être être un petit peu compliqué ok dernier cul mystère de la vidéo il restera comment il s'arrivera rien du tout malheureusement 26 flèches tu vois les flèches comme ça juste tu me donnes 2000 flèches frérot dans un cul mystère rien que ça je serais heureux voilà il va falloir farmer il va falloir farmer c'est un peu c'est un peu la conclusion de cette vidéo il va falloir farmer les potes le compte free to play dans les prochains jours là que ce soit en stream ou autre à tout sauf que j'ai pas assez le temps tu vois il me faudrait des journées de 40h premier degré mais vraiment une journée de 24h pour moi c'est pas suffisant j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux c'est relou mais tu vois farmer des super défis on a 600 gemmes donc ça serait cool aussi farmer les maîtrises pour aller récupérer du gold plein de trucs comme ça j'ai envie de faire trop de trucs mais je peux pas bref j'espère quand même que vous avez kiffé la vidéo si jamais c'est le cas on n'hésite pas bien sûr à lâcher un petit pouce bleu et à s'abonner ça fait super plaisir sur ce c'était moi je vous fais des bisous 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 Sous-titres par Jérémy Diaz